Musique Tommy, 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 écoute-moi, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok ? Je ne peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok ? Oui, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hey ! Tu me fais une place ? T'as eu une dure journée ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est ? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça ? Ton anniversaire. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît ? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi ? Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bah, bah, c'est de tout. Venduit, c'est vraiment d'eux. J'invenduit. Du coup, c'est du coup. Et bicai aussi, c'est... Du coup, c'est un dé privileges. C'est un défi, la personne. Et bien, d'eau, c'est n'est parce qu'elle vit quand même, Je vois. J'en suis amour de du temps. 對. Bonne nuit, trésor. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô 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 ? Mesdames et Messieurs, bienvenue et bienvenue et laisse-moi vous présenter à The Last of Us Part 1 sur PlayStation 5... On va arrêter de suite avec mon accent pourri américain... Bienvenue, ici X-Rouge et nous sommes partis ensemble pour le gameplay découverte de The Last of Us Part 1 sur PlayStation 5. Sortie officielle le 2 septembre 2022 et excellentissime note de 17 sur 20 en moyenne sur Metacritic. Les aficionados du genre, ceux qui s'y connaissent très bien à la licence et ceux qui comme moi ont fini The Last of Us partiant plus d'une vingtaine de fois ont pu remarquer les grandes nouveautés de ce jeu. Est-ce un jeu next-gen ? Est-ce un jeu développé pour la PS5 ? Oh putain de merde que oui ! Il est incroyable un FPS constant qui n'en dégage que sa fluidité apparente et au niveau de la motion, de la motricité des personnages, des expressions faciales, c'est juste incroyable. Le jeu parle de lui-même. C'est aussi un petit peu mon boulot de connaissant bien le scénar et le déroulement du jeu, d'avoir le meilleur angle de caméra pour vous faire profiter de tous les effets que le jeu peut vous proposer durant le développement et l'écoulement de la trame scénaristique de ce dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient se mettre à The Last of Us, je vous conseille grandement donc celui-ci pour vous plonger dans le premier de ces deux volets qui est entremêlé par un DLC, aka The Last of Us The Left Behind, résumant la vie de Ellie un an avant les fées de The Last of Us, première partie. Nous incarnerons principalement donc Joël, je vous permets une brève parenthèse pour justement ceux qui découvrent le jeu alors qu'il était pourtant sorti en 2013, ça commence à faire un petit moment. Mais nous incarnerons donc Joël, le père de cet enfant prénommé Sarah, mais je vais vous laisser avec cette scène avant de continuer mon explication. est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer ? N'approche pas des portes ! Ne bouge pas d'ici ! Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain ! Jimmy ! Papa ! Chéri, y'a là, y'a là. Jimmy ! Jimmy, c'est toi ! Les monstres sont beaucoup mieux faits dans cette version, ça rend le jeu encore plus horrifique, c'est incroyable. Tu... Il a tiré. Sarah. Je l'ai vu, ça. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Comme je le disais, vous incarnerez donc Joël, le père de Sarah, accompagné de son frère Tommy. Tommy, ici présent, beaucoup plus ressemblable à sa version de The Last of Us 2. Ça a beaucoup plus de sens maintenant parce que les personnages étaient vraiment mal faits dans la version 2013. Même si je me suis un petit peu plus attaché à la old version de Sarah, la tête dans celle-ci est certes beaucoup mieux faite. Mais j'accroche un peu moins. Par contre, Tommy, c'est incroyable. La ressemblance est folle. A savoir que dans le 2, ils seront beaucoup plus vieux. Merci. Donc, comme je le disais, nous incarnons Joël qui sera accompagné d'une autre petite fille qui se prénomme Ellie. Je ne vous spoil pas, si ce n'est que je me cantonne uniquement à la description même qui se trouvait derrière les boîtes des premiers jeux. Vous serez en compagnie donc de cette petite fille qui accompagnera Joël durant l'histoire de The Last of Us. Une maladie très toxique, très contagieuse, ravage les Etats-Unis. Nous sommes au premier jour où est-ce que l'infection vraiment explose. Et cette maladie ne cessera de croître et de se développer avec le temps. Nous tentons tant bien que mal de fuir l'état du Texas. Mais peu importe où vous irez, chaos et inhumanité règnera. La fille Ellie qui vous accompagne est l'une des seules, voire même peut-être la seule, immunisée à cette maladie. Il faudra donc la protéger au péril de votre vie, contre des hordes d'humains ne voulant que le mal de vous-même et de cette fille qui vous accompagne. Qui sait ce qu'il voudrait lui faire subir dans un contexte apocalyptique. Mais vous devrez également faire face à un groupe d'insurgés, un groupe d'éco-terroristes prénommé les Lucioles, qui croient en la possibilité d'un vaccin pour éradiquer cette fameuse contagion. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. Oh, sacré. Il a fallu que tout le monde ait la même putain d'idées. On pourrait faire demi-tour et... Putain de merde. Fais demi-tour. Tommy ! Tommy ! Oh, putain. Il vient d'arriver. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver ? T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Non, 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 non. Sors-nous bien. Je fais de mon mieux. On ne peut pas rester ici, Tommy ! Eh merde, je ne peux pas leur foncer dessus ! Alors faites demi-tour ! Ils sont aussi à mon cul ! Là, là, là ! Accroche-toi ! Allez ! J'ai beau avoir fini le jeu plus d'une trentaine de fois, le fait de l'avoir dans cette qualité. J'ai l'impression de jouer, certes, au même jeu, mais mon appréhension n'est absolument pas la même. J'ai l'impression de redécouvrir complètement le jeu. C'est pour moi comme si je le faisais une réelle seconde de fois. Pour les fans de la saga et ceux qui connaissent le prélude sur le bout des doigts, je suppose que vous êtes là pour regarder s'il y a certaines similarités avec le précédent part 1, en fait, celui qui n'a pas été version next-gen. On va voir si les scènes scriptées sont les mêmes. Est-ce que l'on peut être bloqué par les PNJ qui courent en même temps que nous ? Je vais faire vraiment comme si je devais marcher comme une première découverte. Tommy me dépasse jusque-là, c'est normal, car c'est lui qui vous guide un peu. La station, même l'explosion, la fumée, ça assombrit le cadre et tout. Mais c'est incroyable. Normalement, il était très difficile d'avancer, car Joel avançait vraiment à la même vitesse que les passants autour de nous. Or là, on voit clairement que le mètre par seconde effectué par chaque personnage non-joueur autour de nous n'est pas le même. Alors, est-ce qu'il va passer devant ? Non, il faudra que je passe devant, forcément. Le script reste le même, on se fera toujours attaquer pour que Tommy intervienne. Il loge une bastos pleine tête. On y est presque, on y est presque, mon cœur. Outre le graphisme, la qualité sonore suit forcément. Donc, mais c'était assez délicat pour ma part de vous faire un gameplay découverte de The Last of Us alors que le jeu est sorti depuis plus de 9 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire davantage, vu que c'est clairement un copier-coller. Certes, il y a certes certaines apparences qui ont été légèrement modifiées. Mais après, il n'y a pas d'autre chose à part juste contempler le jeu. Ah, la cinématique, c'est assez pliqué. Normalement, on monte vraiment en haut de la bute. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé ! On a besoin d'aide ! Stop ! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Bah bah, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Oh, on a vu la balle avec les fusions de sang. On l'a vu. C'est beaucoup trop bien fait. Oh, non. Que... Sarah ! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah, chérie, ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez, non, chérie, non, 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 pitié, pitié pour ça, pitié. Euh, non. Imaginez l'ambiance qui régnait pour les joueurs qui ont découvert ce jeu en 2013. Bienvenue dans The Last of Us. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Pour appréhender ce gameplay découverte, je vais donc faire trois phases. Je vous ai montré le prélude avec Sarah. Cela a plus de sens quand je vous parlais que Joël allait être accompagné de Ellie. Vous comprenez donc, Ellie va remplacer Sarah. L'histoire d'un père qui n'aura pas pu voir grandir sa fille. Une histoire qui se liera entre ces deux derniers. Mais ce n'est pas à moi de vous dire si, dans la finalité, ils s'entendront bien ou non. Et ils vont vivre quand même un sacré paquet d'aventures et de rebondissements qui détermineront un petit peu la relation qu'ils auront à la fin du jeu. Je ne veux pas non plus trop vous spoiler. C'est pour ça que je vais vraiment m'attarder sur le début du jeu. Quand on parle personnage secondaire, je pense forcément aussi à Bill, dans l'un des chapitres de la partie 1, mais également à Tess. Et j'ai vraiment envie de voir à quoi elle ressemble. Et je veux aussi vous le montrer. Je passerai ensuite sur le début, juste l'intro de Left Behind, pour que vous puissiez voir Ellie, vu que je stopperai la partie 1 avant que l'on rencontre Ellie. Oh, elle est beaucoup plus belle comme ça. Même le whisky, il est fait, il est trop bien fait. Des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Oui. Tu voulais rester seule, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais, j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben, je suis prêt maintenant, ok? Pour ceux qui s'y connaissent, je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais de voir Joël maintenant, 20 ans plus tard, j'ai l'impression de voir Joël de The Last of Us 2, ça me fait... Ah, ça me fait un pincement au cœur de le voir dans cet état-là. Ah, bordel. Bon, allez, on va aller jusqu'à Robert. Et ensuite, on enchaînera... Vers du... Du left behind. Il est temps que je vous montre un petit peu les infectés, à quoi ils ressemblent. Voilà, on est dans une phase assez sombre, donc ça va être un petit peu délicat, mais... Ah ouais, des expressions sur la gueule quand ils sont en train de s'étouffer, c'est incroyable. Ah ouais, 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 les corps les uns sur les autres, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, ça crée un bodyblock entre les corps, c'est super réaliste. Avec la lumière, on voit beaucoup plus ces expressions. On s'en lasse pas. C'est horrible de se dire ça, qu'un jeu aussi bien fait à ce niveau-là nous donne envie d'aller étrangler les gens. Ouais, non, non, non. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est beaucoup mieux fait. On voit les traits du visage qui s'affaisse en mode vraiment... Il subit l'asphyxie, alors que dans le précédent part 1, le non-nex-gen... Oh là 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 là, toujours aussi violent. On les voyait, lorsqu'ils se faisaient étrangler, c'était juste... Les bras commençaient à être tombants. On voyait qu'ils n'avaient juste plus de pression, plus de force. Mais au niveau du visage, ça restait exactement la même chose quasiment. Donc là arrive au moment. On peut récupérer des objets pour créer des leurs. Ça fera du bruit quelque part. Ils iront à un endroit pour que nous, on puisse aller ailleurs. Ça ne marche pas. J'essaie de me mettre contre-test pour voir s'il met encore son bras au-dessus d'elle. Ah, voilà. En mode un peu protecteur. Ça, c'était une animation de folie. Ça y était dans le 2013. C'était... C'était super innovant, quoi, en fait. C'est ce genre de petit souci du détail qui fait qu'un jeu est bon, tout simplement. Donc pour refaire un petit contexte historique et chronologique, on est 20 ans plus tard, vous l'avez vu, donc le monde essaie de vivre avec ce fléau, tant bien que mal. Monnaie courante, ce sont les tickets de rationnement qui deviennent vraiment la monnaie d'échange. on a régressé sur le point de la civilisation, tout simplement. Deux adversaires. Comme je vous ai dit, on en profite. Toi, tu viens là. Il y en avait un en bas. Je n'avais pas fait gaffe. Une fois que je rate la tête, je préfère du coup, le blesser. Comme ça, moi, je peux vous montrer son animation. Vous allez voir, ça tronche avant que je le termine. Un bon gros coup de pied chassé dans les dents. On aurait dû en mieux d'autres gars avec nous. Il nous aurait ralenti. Bon allez, on va aller voir Robert. Ce fameux Robert, si vous avez l'œil, c'est un acteur qui a également prêté son visage pour The Last of Us Party, mais qui joue également dans Game of Thrones. Voilà notre homme. Si vous ne voyez pas qui c'est et que vous ne faites pas de rapport avec Game of Thrones, c'est celui qui accompagne Tyrion Lannister pendant bon nombre de saisons. Je ne me rappelle plus des noms. J'ai un énorme problème avec les noms dans les séries. Petite info avant que je me teste pour que vous profitiez de la séquence cinéma. Je vais enchaîner avec le trailer de Left Behind. Ça va donc peut-être spoiler ceux qui n'ont pas fait le DLC ni le premier et qui voudraient s'y mettre. Dites-vous que Left Behind reprend l'histoire de Ellie sur un an avant les faits, mais également où est-ce qu'on est obligé de la jouer parce qu'il arrive quelque chose d'assez grave à Joel. Je suppose que ceux qui connaissent la série savent de quoi je parle. donc une fois que la prochaine fondue enchaînée, la prochaine fondue au noir va apparaître, je vous déconseille d'arrêter la vidéo ici si vous ne souhaitez pas vous spoiler. Pour ceux ensuite qui veulent voir l'effet de la next gen sur Ellie, je vous invite donc à rester. Stop ! Stop ! Stop ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous, mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, je t'ai pas. Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré ! Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles. Quoi ? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à... On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez ! On s'en fout des Lucioles. On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute. Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Oui, Robert. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes. Et même plus. Comment être sûre que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimés ? Raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Faut y aller. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Putain, mais c'est qui ces types ? Connard ! T'approches pas ! Joël ! Mets ton bras sur moi. Allez. Allez. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde. Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Nous voici donc dans la troisième partie de ma vidéo sur la découverte de la partie 1 de The Last of Us Next Gen. Je ne compte pas faire de gameplay juste après. Je comptais uniquement vous montrer la cinématique. Je s'en reviendrai plus à spoiler qu'autre chose. C'était assez délicat pour moi de vous montrer ce jeu car ça fait certes plus de 9 ans qu'il est sorti. Je ne comptais pas refaire un énième gameplay dessus. Je vous mets par contre en dessous de la vidéo trois tests. Un sur le mode online de The Last of Us premier du nom, un autre directement sur The Last of Us 1, puis sur The Last of Us 2. Ça vous montrera un petit peu aussi que j'avais travaillé quelques heures sur les précédents volets chronologiquement parlant. Comme ça vous pourrez voir ainsi de quoi il en retourne si vous voulez voir plus de gameplay sur le jeu. Mais en attendant, je préférais vous montrer plus des séquences cinématographiques plutôt que du gameplay brut du jeu car il est exactement le même que ce que l'on a connu 9 ans auparavant. Sur ces mots, je vais donc vous laisser profiter de la fin en espérant que cette découverte cinématographique vous aura bien plu. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte et un vrai cette fois-ci. Portez-vous bien tout le monde et à ciao. J'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non ? Je t'ai pas vue depuis... je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc ? Moi j'ai dû dormir en dessous de lise pendant trois ans et tu sais à quel point cette fille puait. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piôle. Détends-toi. Crois-moi, y'a aucun soldat à cet étage. Tiens. Félicitations. Hé ! T'es fâchée ? Si je suis fâchée ? J'ai disparu et tu m'en veux. Et ? Je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais ? Celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi ? Merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier ! Voilà. Ok. Je vais te retourner. Putain. Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre. Ok. Durillon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te promets. Sous-titrage ST' 501